Musique Vendredi 11 septembre 2020, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 15h à la une de l'actualité. Musique Un examen de validation des critères d'éligibilité aux subventions pour les conseils régionaux s'est tenu hier. Musique Et début d'une nouvelle série de concertations concernant la transition politique au Mali. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous entamons ce journal par cet examen pour les validations des critères d'éligibilité aux subventions pour les conseils régionaux qui s'est tenu hier à l'INAP. Il s'agit des subventions qui devraient être fournies pour promouvoir le développement local dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Ce qui est financié par l'Union Européenne et exécuté par le biais de l'opérateur d'Expertise France, lequel est en cohérence avec la stratégie et la feuille de route du ministère de la décentralisation. Eh bien, la cérémonie d'ouverture a été suivie d'une séance de travail au cours de laquelle les responsables des conseils régionaux ont présenté leurs attentes et ont longuement échangé sur les critères d'éligibilité des projets d'investissement avec les experts de France et les responsables du ministère de la décentralisation. Les critères viennent de vous. C'est vous qui connaissez mieux les procédures, les pratiques au sein des conseils régionaux. Donc nous, de notre côté d'Expertise France, on a préparé un cadre de travail. Mais l'idée, c'est qu'au cours de cette journée, nous puissions échanger ensemble et sortir de cette journée avec des critères à identifier qui permettront de mesurer annuellement l'égibilité aux subventions. Et autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle du secrétaire général à la décentralisation. Le projet DIL est un projet quinquennal, période de 4 ans, de 2020 à 2024, financé par l'Union européenne et qui s'articule autour de 3 volets. La 1re porte sur l'amélioration des financements de développement local pour la mise en œuvre d'investissement par les conseils régionaux. Le 2e porte sur l'appui institutionnel pour l'utilisation de ces ressources et l'atteinte des performances en termes de développement local. Et enfin, la composante 3, assurer la conduite et le pilotage global de la réforme de décentralisation. L'objectif général qui consiste à favoriser le développement local inclusif et durable des régions. Et un objectif spécifique qui porte sur le renforcement du système local de gouvernance, en accompagnant les initiatives de développement qui mettent les acteurs locaux au cœur de la stratégie et action. Le ministère du Bidget a organisé hier une réunion de sensibilisation sur le nouveau système de caisse pour les opérateurs économiques de la place. Ce nouveau système de caisse concerne deux secteurs, à savoir l'hôtellerie et les grandes surfaces. Ce nouveau système de caisse a pour objectif d'enregistrer toutes les données relatives aux règlements et de les sécuriser pour donner des origines afin de lutter contre des pratiques frauduleuses de dissimulation. Ceci permettra également aux agents de sécurité de recueillir des recettes fiscales. En effet, les commerçants présents dans la place ont tour à tour questionné le fournisseur local du système de l'utilisation et les fonctionnements. Cette réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère du Bidget et a vu la participation du directeur des impôts et des opérateurs de la place. Justement, je vous propose de suivre le mot du directeur des impôts qui nous a expliqué le tenant et habitusant de ce nouveau système de caisse enregistreuse. C'est une bonne chose. Cette solution permet de communiquer avec les systèmes utilisés par ces sociétés et on envoie l'information au début du serveur qui est installé à la DGI. Au temps réel, nous recevons une information. Toute émission de factures sera lisible au début du serveur de la DGI. C'est une bonne chose qui permet en quelque sorte de sécuriser les recettes fiscales de l'État et en premier lieu la TVA. Tel est l'objectif recherché et ça permet également d'instaurer un climat de confiance entre les entreprises et l'État. Ils vont travailler mat de l'humain dans l'objectif de faire une modernisation des systèmes. Notre objectif est, à moyen terme, à ce que l'administration puisse mettre en place un système qui permettra en quelque sorte s'adapter avec la télé-déclaration, le télé-paiement. Comme avance dans le monde, à l'instar du monde, l'administration fiscale de Boston aussi n'est pas restée. Beaucoup de produits sont en cours et, incha'Allah, nous voulons à ce que ces systèmes puissent mettre à tout le monde une facilité de leur système de gestion quotidien. Direction la Somalie, une importante délégation de l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti s'est rendue hier à Obio dans la région de Galmogout en Somalie. Conduite par Mohamed Adhanou Abari, conseiller du président de l'Autorité des ports et des zones franches, cette délégation a été accueillie par le ministre de la Sécurité de la Somalie, Mohamed Mohallem. La délégation a été composée notamment de l'ingénieur de pilotes et de pilotes maritimes. Cette visite vient dans le cadre de la construction de nouveaux ports de Obio. Ainsi, la visite a commencé par un tour du site du futur port. Rappelons que le président de la région de Galmogout, M. Kahiye, est venu à Djibouti pour une visite officielle il y a quelques jours de cela, pendant son séjour. Il a eu des réunions avec le président de la République, Smaïl Omar Ghélé, ainsi que le président de l'Autorité des ports et des zones franches, Abu Bakr Omar Hadi, au cours de laquelle ils ont principalement discuté de ce projet de construction d'un port à Obio. Et le maire de cette ville de Obio a salué et a souhaité tout d'abord la bienvenue à la délégation Djiboutienne, composée notamment d'ingénieurs. Ensuite, il a remercié le chef de l'État, Ismail Omar Ghélé, pour son implication dans le processus de développement de la Somalie. Retour ajouté, la direction des hydrocarbures et la direction générale des armes de la protection civile ont entrepris conjointement hier une inspection de contrôle de travail au sein de la société Brother and the Society. Eh bien, donc, l'objectif de cette visite était de vérifier le respect des règlements des techniques de sécurité et de sécurité civile, ainsi que le respect des normes de sécurité. La direction de la protection civile se pose à la disposition technique de protection et de prévention contre tout incendie, et faire ainsi de l'implication et faire appliquer notamment la politique de stockage en toute sécurité du contrôle brut, ainsi que du pétrole brut de produits raffinés de la société de distribution de gaz. Le directeur des hydrocarbures, quant à lui, Wahib Ali, quelques éléments de la protection civile et des agents de la direction des hydrocarbures, mènent cette inspection et contrôle sur le terrain. Autre actualité également, les gendarmes ont arrêté un individu en flagrant délit, cagoulé et armé d'un couteau, d'une barre de fer et d'un tournevis qui s'apprêtait à forcer un distributeur automatique de billets de banque, ce distributeur appartenant à l'une des banques de la place. Face aux gendarmes, le malfaiteur a tenté d'opposer une résistance violente avec usage d'un couteau en vue de prendre la fuite, nonobstant, il a été maîtrisé en toute sécurité, les premières investigations ont donné qu'il s'agissait d'un acte prémédité en raison de multiples tutoriels de téléchargement sur YouTube pour titre « Comment voler un ATM » qui ont été retrouvés sur le portable de ce dernier. Interrogé sur les faits, cet adepte du torturel, YouTube a déclaré avoir voulu mettre en pratique les techniques qu'il a apprises sur YouTube. Leur ingéniosité étant donc sans limite, les malfaiteurs utilisent désormais un nouveau mode opératoire pour attaquer les distributeurs automatiques de billets de banque. Cette affaire permettra aux gendarmes de s'adapter à ces nouveaux modes d'action des criminels. A noter que le jackpot est une manière de pirater les distributeurs automatiques des banques, bien sûr une forme de criminalité émergente et surtout une première à Djibouti. A l'issue de l'enquête diligente, elle sera déférée devant la justice pour répondre de ces actes. Et le capitaine Yousouf Fahmad s'est exprimé sur ce nouveau type de braquage à Djibouti. A la nuit du 10 septembre 2020, à 03h06 du matin, le centre opérationnel de la gendarmerie alerte la patrouille de la brigade d'Anguela en indiquant la présence d'un individu suspect dans la cabine du guichet automatique des billets appartenant à une des banques de la place citée près de la poste d'Anguela. Immédiatement, le gendarme se transporte sur le lié et surprenne en flagrant délit un individu cagoulé en train de forcer le distributeur automatique pour s'emparer des fonds se trouvant dans le coffre. Face au gendarme, le malfaiteur a tenté d'opposer une résistance violente avec usage d'un couteau, envie de prendre la fuite. Finalement, il a été maîtrisé en toute sécurité. Dans la cabine, le gendarme constate que la machine a été partiellement dégradée. Il découvre au sol la présence d'une grande cuillère, un tournevis ainsi qu'un grand sachet en plastique dans lequel il voulait mettre le butin. L'équipe de surveillance a été mise en place pour sécuriser le distributeur automatique dégradé jusqu'au 8h du matin. Les investigations entreprises par les enquêteurs ont permis de démontrer que ce malfaiteur a eu recours à l'Internet avant de passer à l'action. Il s'est entraîné en visionnant des vidéos UTIP après avoir cliqué comment forcer un ATM ou distributeur automatique des billets à partir de son téléphone portable. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour tentative de vol et dégradation de la machine du guichet automatique des billets. Face à cette nouvelle forme de délinquance, la gendarmerie exhorte le gêne à ne pas visiter les sites d'Internet favorisant la criminalité. Et de la une passance qui domine l'actualité régionale, africaine et internationale concernant la transition au Politico Mali, les dirigeants militaires ont lancé une consultation nationale de trois jours avec les partis politiques, les syndicats et les membres de groupes de la société civile confrontés à des questions dans le pays, à des pressions de l'étranger sur le plan de retour au régime civil. Environ 500 personnes ont participé à ce forum qui s'est donc tenu hier au centre de la conférence de la capitale Bamako. L'enjeu était de savoir comment le gouvernement militaire entend tenir sa promesse, se fait quelques heures à peine après le coup d'État du 18 août de rétablir ainsi la gouvernance civile et d'organiser des élections dans un délai raisonnable. Une centaine de partisans du parti Allianz Antiquaïta a mené des protestations contre lui, se sont heurtés à la police à l'entrée du centre de conférence. Et concernant le Brexit, Londres ne lâche rien et veut toujours changer le traité signé par l'Union Européenne. Le temps du négociateur européen est tendu, la confiance est restée la clé, donc la confiance. Pourtant, on a pris un sérieux coup avec la volte-face britannique qui a entraîné un communiqué de l'Union Européenne dans lequel elle menace de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes et de moyens légaux pour répondre aux violations du texte. Le vice-président de la Commission Européenne est à Londres, lui aussi, pour tenter de ramener à la raison un gouvernement de Boris Johnson qui semble très sûr de lui, argument du gouvernement britannique, le Parlement de Westminster est souverain et peut passer outre les traités internationaux. L'hôtesse des lois qui revient sur l'accord de Brexit sera donc devant les députés dès lundi. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente après-midi.